Dès le 29 mars prochain, Jeanne Néry sortira son nouveau film au cinéma, baptisé « Je verrai toujours vos visages ». Un drame qui a pour fil conducteur la justice restaurative, qui a fait son arrivée en France en 2014. A l'écran, Adèle Exarchopoulos donne la réplique à Leïla Bechti, Gilles Lelouch ou encore Fred Testo. Pour l'occasion, la réalisatrice a accordé une interview croisée avec sa mère, Miu Miu, et l'actrice Elodie Boucher, qui joue également à l'écran, dans les colonnes de l'Obs, jeudi 23 mars. La star des valseuses a évidemment été interrogée sur ce long-métrage de Bertrand Buyer, qui a véritablement lancé sa carrière, en 1974. Sylvie Terry, de son vrai nom, a évoqué la bonne ambiance qui régnait entre les prises. Avec amusement, la comédienne de 73 ans a expliqué qu'elle, s, e souvient, t, surtout des blagues sur le tournage, comme la fois où elle s'était quand même enfuie, e, avec la voiture du film avec ses partenaires à l'écran, Gérard Depardieu et Patrick Douart. Quand Bertrand Buyer a dit partir, pour lancer la scène, ils se sont vraiment barrés 24 heures, a précisé sa fille, Jeanne Héry auprès de nos confrères. Supérieure à supérieure à Miu Miu, qui sont les hommes de sa vie ? Julien Clerc, choqué par certaines scènes des valseuses Miu Miu, a également indiqué qu'à la fin, Buyer en avérera le bol des sautes d'humeur et des prises de liberté de son trio de comédiens. Il était content quand Jeanne Moreau, une véritable actrice, elle, elle jouait le rôle de Jeanne Pirole dans son film, Note de la rédaction, est arrivée sur le tournage. Le soir, à l'hôtel, ils jouaient tous au Scrabble. L'ennui, c'était le remémorer, un brin moqueuse. La comédie érotique Les Valseuses a marqué de nombreux spectateurs, mais également choqué un ancien partenaire de la comédienne. En effet, Julien Clerc, qui avait partagé sa vie jusqu'en 1981, n'était pas parvenu à le visionner en entier. En 2021, auprès du point, le chanteur affirmait n'avoir jamais osé le dire à son ex-compagne. Mais, il a, quitté la salle, de cinéma, au milieu du film parce qu'il n'avait pas supporté certaines scènes osées. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, MPP. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, MPP. C'est parti. Sous-titrage ST' 501